bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un petit tuto embellissement pour vos pochettes que vous allez offrir donc ça peut être tout le temps ou ça peut être justement pour le calendrier de l'avant je trouve que de faire ce genre de petit attache pochette je trouve ça super joli moi personnellement je n'ai pas d'ice pour faire ça et du coup j'ai été chercher sur les chaînes françaises je n'ai rien trouvé franchement et donc du coup j'ai tout simplement écrit en anglais et j'ai trouvé deux vidéos américaines de de elles font voir comment ils font donc j'avais commencé moi à faire de bricoles mais j'avais pas du tout leur astuce en fait je trouve ça joli quand on quand on offre un petit comme un petit sachet de quelque chose de faire un petit comme un petit sac donc du coup c'est ça que je voulais faire et voilà ce que j'ai trouvé vous voyez celui ci aussi et donc j'en ai fait un pour vous faire voir comment ça se passait donc du coup alors ce que je vais faire c'est je vais vous faire voir avec les dyes ce que j'ai fait donc celui ci je l'ai fait avec ces dyes là je ne sais pas si vous les voyez bien voilà ceux du bas donc ça c'est ceux d'action j'avais trouvé ça donc ça fait ça ensuite donc là j'ai pas fait de bordure j'ai fait que les coins rangs celui ci je l'ai fait avec ces dyes là donc ce sont des ovales mais festonné ensuite j'ai fait donc celui ci avec les dyes coeur de chez action voilà et là donc on va essayer d'en faire un autre ensemble je vais faire voir comment on fait et j'ai fait une petite bordure écaille voilà donc c'est tout simple mais c'est vrai que si je trouve ça joli quand on met même dans une l'audit voilà ça présente bien et donc vous voyez que cet après midi je me suis amusé à faire des petites fleurs avec deux petites deux petites perfos donc celle ci je l'avais depuis longtemps et celle ci je l'ai acheté à action hier et du coup ça me fait de belles fleurs puisque les fleurs de chez action qui faisait avec les trois en feutrine en calque et en papier ils ne les font plus et je pense qu'on est beaucoup à les regretter ces petites fleurs là qui étaient toutes mimi et du coup je me suis dit il faut que tu fasses des fleurs pour pouvoir embellir tes créats ou même pour offrir donc du coup comment on va faire alors déjà on va prendre du papier donc là j'ai refait des fleurs du coup donc on va faire embellir ces deux petites pochettes donc on prend du craft donc moi je prends le craft qu'il y a dans les pochettes comme ça de chez action après on peut mettre des couleurs on n'est pas obligé de mettre du uni là j'aurais fait du uni dans les fleurs je pense que j'aurais mis par exemple celui ci en un petit sac voilà ça pourrait être joli alors ce que je fais c'est que je prends la dimension de mon papier enfin de mon petit sachet donc mon petit sachet il fait 13 et demi à peu près mais aussi je prends la dimension de mes de mes bordures si je veux une bordure et les bordures je crois qu'elles font que 10 centimètres donc du coup je fais des trucs de 10 centimètres non 11 11 et demi donc on va faire 11,2 par exemple je vais faire une coupe de 11 comme ça on en fera deux dans la longueur donc je vais faire 4 pouces et demi ça fait 11,4 à peu près normalement ça devrait aller et puis après en hauteur mais vous voyez par rapport aux dyes que vous prenez mais normalement j'ai pris combien là j'ai j'ai pris à peu près huit centimètres et demi mais après c'est par rapport aux dyes que vous allez mettre vous pouvez recouper un chouïa après ça c'est pas très grave voilà donc là j'ai pris 9 j'ai pris 9 alors ce que je vais faire c'est que je vais venir faire un comment je vais venir faire un petit trait pour je me rappelle comment comment ça s'appelle rainurer pour pouvoir comment plier donc je fais à 4,5 le milieu même pas je vais le faire à 4 je vais le faire à 4 donc voilà donc j'ai fait ma petite rainure donc je plie mais je laisse quand même comme ça mais je marque le pli vous allez voir que le pli il est important donc ensuite je voulais essayer avec les cadres carrés que j'ai là ils sont là donc je voulais essayer avec ceux là donc on va essayer ça donc moi je prends pas les deux qui se suivent j'essaie de prendre pour qu'il y ait quand même une petite marge vous voyez qu'on puisse quand même tenir le petit sac donc ça c'est impeccable je vais prendre ceux là et on va venir avancer la machine alors que vous voyez bien j'espère qu'il y aura de la luminosité assez de luminosité voilà donc en fait ce qu'on va venir faire on va venir mettre notre bon déjà on va venir mettre nos dyes donc à peu près donc ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez comme enceintes voilà et après vous mettez un petit coup de washi tape donc moi ce que je fais je ne sais pas si vous allez voir si vous voyez donc j'essaie de le mettre un peu droit mais je voudrais qu'on voit je vais vous faire voir de toute façon après comment je fais donc je mets du washi sur le morceau que je ne vais pas couper je fais pareil pour pas que ça se déplace en fait le washi dans la machine donc du coup vous voyez ma ligne vous voyez ma ligne voilà et donc au dessus j'ai mis les pics parce que je veux qu'on les voit quand on va couper donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir mettre mon petit carton avec les dyes et je vais venir mettre ma plaque pour couper jusqu'au trait que j'ai tracé alors voyez j'ai mal jusqu'au trait du milieu que j'ai tracé il s'en va le petit donc c'est le petit qu'il faut que je tienne en fait c'est plus facile quand on ne prend pas en caméra donc je mets ma plaque transparente jusqu'au trait qu'on a tracé tout à l'heure et je ne fais qu'un tour et je récupère de l'autre côté donc c'est normal que ça fasse du bruit je vais le mettre en hauteur pour que vous voyez et donc quand on l'enlève donc vous voyez j'ai mis ma plaque transparente jusqu'au trait qu'on a tracé et du coup vous avez votre rince voilà et moi je trouve ça super chouette alors plus ou moins centré après si vous voulez vraiment que ça soit super bien centré vous prenez au millimètre près et tout là c'est juste pour vous faire voir et puis ensuite devant je vais mettre un petit truc de bordure pour que ce soit joli donc on va prendre la bordure comme ça tiens par exemple voilà alors on y va donc là on passe normalement dans sa machine donc après pour la hauteur et tout c'est vous qui voyez par rapport à vos sachets ce que vous voulez exactement donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire deux voire trois tours parce que des fois ça ne marque pas bien donc là ça devrait aller donc voilà ce que ça fait puis du coup c'est le moment de mettre les petites bordures que l'on a jolies non oui il n'est pas je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Miss Miu Miu alors là il n'est pas du tout bien fait donc je vais le remettre peut-être que je vais baisser un peu ma molette pour que ça sorte un petit peu plus je suis désolée je voudrais que ça fonctionne voyons voir si ça marche vu que c'est un quart stock bon c'est pas très grave vous ne verrez pas bien le résultat alors je vais essayer quand même de le faire donc je vous reprends et je vous fais voir ce que ça donne puisque j'ai insisté en fait donc voilà ce que ça donne pas facile avec la luminosité j'espère que vous allez bien voir quand même je vais essayer d'allumer l'autre lampe voilà je pense que là vous allez mieux voir ce que ça donne donc du coup et bien voilà ce que ça donnait ah on ne voit rien c'est pénible ah bah sur le blanc voilà donc sur le blanc voilà c'est les dice de bordure de chez Action et donc en fait ça vous fait un petit sac pour pouvoir mettre, embellir votre pochette donc je vais en faire une autre avec vous avec un autre dice donc j'ai déjà fait en fait le trait qu'on a fait ensemble tout à l'heure donc on va reprendre le dice que j'avais pris au départ c'est à dire celui-ci donc c'était ces dice là de chez Action il y a un petit moment donc ça avait coupé je vous reprends donc on va prendre les dice de chez Action ceux-là là voilà hop donc on fait la même chose on va venir donc les mettre, les juxtaposer pour faire un petit anse tout joli voilà donc on met le washi alors on essaie de centrer le dice je vois qu'il n'est pas tellement bien centré hop et morceau de washi hop là donc là normalement ça devrait aller sauf que je voudrais que l'anse il soit un peu plus en fait c'est à vous de de voir si votre anse vous le voulez gros moins gros par rapport au jour que vous allez laisser entre les deux dice vous voyez vous pouvez le mettre plus haut plus bas après c'est vous qui voyez ce que vous voulez exactement comme rendu et droit Bérangère ça serait peut-être un peu mieux voilà je pense que là c'est bon donc on recommence la même punition donc on va on met notre plaque transparente jusqu'au trait alors en plus avec la mauvaise luminosité hop voilà là c'est bon en fait il fait nuit hyper tôt et du coup cet après-midi j'ai pas eu le temps je vais faire la vidéo mais j'aurais mieux fait avec le soleil qui l'a fait parce que là franchement c'est pas terrible donc une fois seulement hop c'est normal on regarde ce que ça donne donc voilà ce que ça nous fait on a on a hanse qui est comme ça donc c'est génial donc là on va faire une petite bordure aussi donc j'ai choisi des vagues qui est qui est qui est quelque part là donc j'ai pris celui-ci je vais les mettre comme ça plutôt après on peut les mettre des deux côtés il n'y a pas de côté voilà voilà donc là je viens couper les extrémités parce que ça n'a pas été jusqu'au bout et donc voilà ce que ça vous donne pour cette pochette là qui va venir donc là hop et donc voilà ce que ça va donner donc moi je trouve ça chouette c'est hyper facile à faire et c'est beaucoup moins coûteux en fait qu'un Dyes Espray parce que si on en veut Espray il faut encore en acheter plusieurs donc j'ai trouvé cette façon de faire qui était pas mal donc je vous disais j'ai un peu changé de conversation est-ce que vous avez vu la vidéo de Miss Miu Miu qui a fait pour par exemple les bordures là que j'ai pas réussi en fait elle met une serviette de sèche-linge en dessous son Dyes donc elle en met trois je crois elle met trois serviettes après elle met son papier et après elle met son Dyes et en fait tous les petits bouts que vous avez d'habitude qu'il faut piquer et tout ça ils restent sur la petite serviette qui sent bon les petites serviettes qu'on met dans le sèche-linge et j'ai trouvé vraiment c'est une astuce magique donc je vais pas essayer mais voilà je vais essayer je vais acheter des petites lingettes et je vais essayer ça cette semaine parce que si ça peut j'ai plein de napperons comme elle et effectivement c'est un peu le bazar on est tout le temps en train de piquer même le coeur de chez Action tout à l'heure j'étais avec mon cure-dent en train de piquer d'enlever les petits les petits ronds qui étaient là donc voilà sur ce je vais vous laisser j'espère que ce tuto vous aura plu et que vous ferez de très jolies pochettes sur ce je vous souhaite une très très bonne semaine et vous dis à très bientôt bye bye